... Francisco José Viegas a été professeur universitaire, journaliste, directeur d'une revue littéraire. Hier, je pensais à un personnage de référence en France, Bernard Pivot, c'est un petit peu le Bernard Pivot du Portugal. Oui, oui, tout à fait. Et donc, voilà, on va parler de son dernier roman, celui qui a été traduit en France, qui s'appelle Le collectionneur d'herbes, édité chez Miróbal, à Bordeaux. Le traducteur à ma gauche, il a sauvé le livre, complètement. Merci pour la traduction. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas sauvé le livre. Il est excellent. Alors, ce que je voulais faire avec vous, le même petit exercice qu'hier, je me demandais de passer ça. Je l'ai déjà. Parce que Francisco José Viegas est très proche de son personnage. Il est tellement proche de son personnage, l'inspecteur chef Jaim Ramouch, que quand je suis allé le voir, parce que j'avais plein de questions à lui poser, il m'a tendu cette nouvelle carte de visite, qui est, comme vous le voyez, il est écrit, inspecteur Jaim Ramouch, il n'est pas écrit Francisco José Viegas. Alors, inspecteur Jaim Ramouch, puisque c'est vous qui êtes aujourd'hui, expliquez-moi votre longue carrière à la PJ de Porto. À la PJ. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Jaim Ramouch, vous êtes un vieux inspecteur. Je me souviens parfois, l'inspecteur, le commissaire maigri, parce que quand j'étais jeune, maigri était très important pour moi. mais avant de Philippe Marlowe, dans mes lectures. Jaim Ramouch était un pauvre homme qui était à la guerre, à la guerre coloniale portugaise, en Afrique, en Guinée. Il revient au Portugal en 1973, une année avant la révolution, en 1974, en 25 Afrique. Et il était militant clasestant du Parti communiste dans ces années 73, 74. Il était marié avec une militante importante du Parti communiste, une militante staliniste, qui est émilien, qui est une force du bolchevisme portugais, si vous voulez. Mais Bernard, hier, m'a dit qu'il n'est pas un conservateur. Je dis souvent qu'il est un conservateur. Probablement, c'est mieux votre définition en homme traditionnel. Alors, il sortit du Parti communiste en même temps. Il était fonctionnaire bancaire. Il commence son travail à la police, en 1950, quand Portugal était au feu, après la révolution. Et il va travailler dans les homicides, à la police. Et il est un homme qui habite au Porto, qui est une ville elle, si conservatrice, une ville traditionnelle aussi. Et il a tous les avantages, tous les vices, tous les caractéristiques de la propre ville. C'est-à-dire, il aime la ville, il est un petit bourgeois de Porto. Il n'est pas un intellectuel. Il lit romans seulement pendant l'hiver. L'été, la lecture est interdite parce que c'est le temps de la bière. Il aime la bière, il boit la bière. Dans ce livre, vous pouvez lire, il y a une référence à Georges Alonso, qui est le propriétaire d'un bar, d'un pub, qui laisse un testament des boîtes de whisky irlandais. Il a une relation très forte avec la cuisine, avec la gastronomie, et avec sa voisine du troisième étage. au même temps et dans la même proportion. Il habite au premier étage, Rosa habite au troisième étage. Ils ont une relation vraiment romantique, si romantique que douze ans après son premier repas, repas, parce que tout commence et finit avec le repas. Il ne sait pas, il ne sait pas qu'elle, qu'elle est professeure de mathématiques et physique au lycée. Il pense qu'elle est professeure d'anglais. Et douze ans après, tu es professeure de quoi ? De mathématiques ? J'ignorais. Mais je crois qu'il s'aime beaucoup. Et cette ignorance c'est le secret de sa relation. Ces crimes, ces homicides, ces investigations sont investigations ordinaires avec des gens extraordinaires. Avec gens extraordinaires, je crois. Mais ça, tu es le traducteur qui peut... Voilà. Tu donnes une image assez traditionnelle de Jaim Ramos, mais il a quand même des petits côtés rebelles. Ne serait-ce que de vivre en concluviennage avec sa copine du troisième étage, mais aussi dans la conduite de ses enquêtes. Il y va à l'intuition, Jaim Ramos. Les procédures pénales, il s'en fiche un petit peu. Il a aussi un trait curieux, un trait professionnel curieux, c'est qu'il délègue beaucoup. Ce que j'aime beaucoup dans les romans, c'est la relation avec son équipe, avec laquelle il a un rapport assez paternel. C'est le sage de la bande, et puis il fait travailler des gens qui sont très différents. Je crois que tu parles un peu des personnages. Il y a une femme qui est assez extraordinaire, une jeune inspectrice. Il y a aussi un jeune inspecteur capverdien. Là aussi, ça donne une image du Portugal multiple, un Portugal qui a été colonial et il y avait beaucoup d'émigration, beaucoup de capverdien, d'engolais, qui sont revenus. Là, il y a un policier capverdien. Est-ce que tu peux développer ça, le rapport de Jaim Ramouch avec son équipe qui n'est pas du tout traditionnel ? Non, c'est complètement au contraire. Avant, Jaim Ramouch, j'avais un autre inspecteur, l'inspecteur Philippe Castagnard, qui est parti en isle pour les Assoch, les îles de l'Atlantique. Oui, mais tu l'as viré un peu de ton... Oui, il y a 30 ans. qui l'est parti. Mais pourquoi est-ce que je laissais partir Philippe Castagnard et pourquoi est-ce que je retiens Jaim Ramouch ? Bon, parce que j'avais besoin de Jaim Ramouch, j'avais besoin de son... de son... rire, j'avais besoin de son... aspect comique. Il est si traditionnel qu'il est comique. par exemple, au football, il aime le club, l'équipe de sa ville, le Porto, mais il ne connaît pas les nouveaux joueurs. Ils sont des nouveaux joueurs, mais vous ne connaissez pas, non, je déteste les nouveaux joueurs. je déteste tout ce qui est nouveau. Alors ça devient comique dans la... au moins pour moi. L'équipe, c'est extraordinaire parce que j'avais besoin d'une équipe comme celle-ci. j'avais besoin d'Isaltino qui est plus traditionnel et plus... lui, oui, conservateur, avec des gravates horribles, avec une famille ultra traditionnelle. j'avais besoin de Corsario qui est capverdien, j'avais besoin d'Olivia qui est l'inspectrice, j'avais besoin des autres Delphine, Vashko qui sont... qui apparaissent ici, mais j'avais besoin de ce type de pluralité parce que j'aimerais me faire le contraire du discours de la multiculturalité, etc. C'est le contraire, c'était impossible. Mais, justement, parce qu'il a une équipe complètement multiculturelle avec Capverdien, Jean de l'Intérieur, Jean de... avec Olivia, Olivia Fantastique, c'est une femme je ne sais pas, forte. qui est une belle amie, qui... avec... elle a un roman avec une amie très intéressante aussi, dans ce livre. c'est un peu une contradiction dans une ville si traditionnelle, si conservatrice comme Porto. Lisbonne est probablement une ville cosmopolite avec beaucoup de français maintenant, avec beaucoup de français qui habitent en Lisbonne. Porto, c'est une ville fermée. Et fermée parce qu'il aime vraiment sa ville. Il aime sa cité, il aime ses traditions, son... ce tac ? Son accent. Son accent qui est un accent musical complètement différent du accent normal de Lisbonne. Alors, je crois que cette équipe est une contradiction avec l'esprit de la cité, mais parce que la cité ne sait pas, ne sait jamais quelles sont ses traditions. C'est une vie si traditionnelle qu'elle devient libérale, anarchiste, qu'elle devient... Elle est vraiment la capitale libérale politiquement du Portugal. Oui. Alors, traditionnaliste, quand même pas tout à fait, Jean-Yves Ravouche parce que il a sa justice, il va terminer son enquête et il va faire ses choix, à savoir, bon, celui-là, allez, on ne va pas le traîner en justice, ce n'est pas la peine, ce n'est pas grave ce qu'il a fait, on va le laisser tranquille. Et ça, c'est... On va pas le laisser tranquille parce que dans le prochain livre... Ah ! Ça, c'est une invitation à la suite. Parce que dans le prochain livre, la direction de la police, de la police judiciaire, va faire une histoire des erreurs, des fautes de Jean-Yves Ravouche. Mais faute par rapport aux institutions, par contre, ça révèle un grand humaniste. Oui, les fautes, il y a quand même des erreurs d'investigation qu'il commis parce qu'il veut faire comme ça. Il élimine des épaules pour ne pas incriminer les personnages. Il vit un conflit entre la loi et la justice. Ce sont des choses complètement différentes. Et presque toujours, il va faire l'option pour la justice. Il n'aime pas la hiérarchie non plus. Je crois qu'il devient comique quand il entre en confrontation avec ses directeurs. Parce qu'ils ont le discours bureaucratique, moderne sur une administration inclusive de la judiciaire. L'administration démocratique de la justice et Jaïn Ravouch est complètement différente. Et je voudrais qu'on revienne aussi sur sa relation avec ses cadavres, avec ses morts. Il a une relation très curieuse avec Jaïn Ravouch. Il est plein de respect pour ses cadavres et c'est un petit peu, on en parlait hier, c'est un petit peu un demi-dieu. Il réussite, il ressuscite pardon, ses cadavres quelque part puisqu'il reconstitue la vie juste avant le crime afin de pouvoir élucider le crime. Et ça c'est extraordinaire. Il y a une tendresse avec les victimes avec la complicité du médecin légiste. Oui, le médecin légiste il avait une relation vraiment proche. parce que Jaïn Ravouch, il dit souvent qu'il n'est pas un policier, qu'il est un biographe. C'est-à-dire, il travaille dans ses investigations au sens d'un biographe. Il fait la biographie des victimes. Il veut réhabiliter la condition de victime. C'est-à-dire, il n'a pas beaucoup de compréhension démocratique, c'est-à-dire, pour les assassins. Il y a les victimes, les victimes de la violence, les victimes de l'homicide, et ils s'approchent, disons, des victimes. Qu'est-ce que les victimes, qu'est-ce qu'un mort, une mort, qu'est-ce qu'une victime pourrait faire le jour suivant à la mort qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle est mort ? Ça, c'est la question que j'aimerais me poser toujours. En même temps, il y a un autre aspect, et je crois que c'est bien visible ici, dans ce livre, c'est la tentation de faire une histoire du Portugal contemporain sans faire une histoire politique. C'est-à-dire, faisant une histoire des familles, une histoire des relations, des classes, etc. Et ça, je trouve intéressant parce qu'il est un petit bourgeois, disons, il est fils de Jean des Montagnes. son père était en paysan. Son père était en paysan. Il entre à la police parce qu'il était militaire. Alors, quand il fait une investigation à l'intérieur d'une famille, d'une grande famille, d'une famille traditionnelle, c'est merveilleux parce qu'il devient encore streng et étrange. Encore pétrin. Oui, je vais revenir au roman. Alors, c'est vrai que dans ce roman, il y a trois enquêtes qui se superposent. D'abord, il y a l'assassinat de deux Russes dans une forêt. On retrouve leur cadavre dans une forêt du nord de Porto. Ensuite, il y a une jeune fille de bonne famille qui disparaît. On va bien comprendre pourquoi elle disparaît. C'est parce qu'elle va avoir une aventure avec une autre fille. Ce qui est assez nouveau. C'est une ouverture dans un roman portugais. Et puis, enfin, il y a ce mystérieux collectionneur d'herbes qui est un jeune ingénieur manipulé par un grand entrepreneur portugais qui a des intérêts partout. Voilà. Alors, ces trois histoires vont se recroiser. Mais en fait, comme tu dis, tu fais aussi un peu la biographie du Portugal actuel. À savoir qu'il y a eu beaucoup d'émigration des pays de l'Est au Portugal. À savoir qu'il y a eu une émancipation de la jeunesse. Et puis, l'herbe, vous pensez bien, vous voyez de quelle herbe il s'agit. Et cette collection d'herbes, elle n'est pas méchante, mais elle n'est pas légale. Non, elle n'est pas légale. C'est l'herbe qui fait rire. Mais c'est un peu, si tu veux, je n'aime pas donner des interprétations sur le livre, mais c'est un peu une métaphore parce qu'il y a une relation entre le Portugal contemporain et ses colonies. alors que je, ce que je trouve intéressant, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Jean-Branche, c'est que l'ingénieur, le propriétaire d'une entreprise liée au pétrole, etc., charge son ingénieur-chef de la portée et herbe de toutes les colonies portugaises. Il ne peut pas avoir des mémoires d'Angola, Mozambique, Cap Verde, Guinée, Macao, Timor, alors il demande qu'il apporte herbe pour finir de tous ces pays. C'est une nouvelle relation culturelle entre Portugal. C'est des anciennes preneurs. C'est une curieuse façon de recomposer l'enquête en Portugal. Merci Francisco pour ce témoignage.